Bonjour mesdames, mesdames et messieurs, bienvenue dans la région du centre du Cameroun, bienvenue à l'esplanade du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes en train de vivre les Final Four, les événements qui marquent la clôture de la saison en Ligue régionale de basketball du centre. Nous nous apprêtons à vivre dans un très très court instant, la rencontre qui met aux prises les formations de Friendship à celle de Falcons. Nous sommes en catégorie U18, c'est ça Merlin ? Catégorie U18, demi-finale Ligue régionale de basketball du centre. Les forces en présence, côté Falcons, nous avons le dossard numéro 14, le dossard numéro 4, le dossard numéro 10, le dossard numéro 6. Côté Friendship, nous avons le dossard numéro 7, le dossard numéro 4, le dossard numéro 2, numéro 9. Sous-titrage ST' 501, c'est un «étoufette » C'est un «étoufette » OK, le kick-off va être donné dans cette rencontre junior qui oppose l'Académie Friendship à celle de Falcons. Et c'est parti avec Friendship à l'offensive. Et déjà deux points inscrits pour Friendship. Trois points, on me précise. Chute à trois points pour Friendship qui annonce les couleurs d'entrée de jeu. Falcons, autant pour moi. Falcons qui, d'entrée de jeu, inspire trois points. Friendship a essayé de répliquer, mais c'est manqué. Et Falcons de nouveau à l'offensive dans la belle tunique rouge pour une autre tentative à trois points manqués. Le bon défensif capté par Friendship. Friendship à l'offensive. Et un chute à flotteur. Magnifique chute à flotteur du meneur de Friendship. Le jumeau manque. Très virévolteur. Le jumeau. Il fait à peine 1m20. Mais il n'a pas du tout froid au jeu. Il va tutoyer les grands de 1m90 et plus. Le jumeau manque. C'est lui sur le ballon à ce moment. Il organise le jeu. Il trouve son ailier et le dossard numéro 10. Spencer. Spencer qui a trouvé un de ses coéquipiers. Le dossard numéro 14 qui provoque la faute. Witcher. Witcher de Friendship qui provoque donc la faute et va bénéficier de deux lancers francs. Première tentative. C'est réussi. Joli toucher de balle. Et belle finition. Deuxième tentative à suivre. C'est manqué. Rebond défensif capté par Falcons. Se lèvres du dossard numéro 11. Fausse au jeu joué. Aiement à l'offensive. Le micro-méneur de la formation de Friendship. Trouver Spencer. Deuxième numéro 10. Spencer qui a essayé de composer avec le deuxième numéro 12. à la personne de Essinger qui met en contre sur ce joueur de Falcons qui allait droit vers le panier. Falcons. Falcons. Un shoot à 3 points manqué. Rebond défensif du Jumaman qui malgré sa taille ne se laisse pas impressionner. Chute manqué par Quinti de Friendship. Tire en dessous. Tentative à 3 points. Falcons. Manqué. Rebond défensif de Essinger. Mange le ménard de Friendship. Grossova. Tente de trouver son élit sur le côté. Ballon intercepté par Falcons. Ce sera une remise en jeu pour Friendship. La rencontre sera officiée par deux habitres internationaux. Et un habite de niveau régional. Sacta. Habite de niveau régional. Et Manuela Chachua habite de niveau international. Et Jules Giopo habite de niveau international également. Et c'est précisément Chachua Manuela qui va effectuer la remise en jeu. Habite international. Remise en jeu de Spencer. Qui a trouvé son partenaire pour un shoot. Jump shoot dans la peinture. Et deux points supplémentaires pour Friendship. Ballon intercepté derrière par Man, le micro-méneur de cette formation de Friendship. Encadré par le coach Jimmy Gami. Sur la supervision du président fondateur de l'Académie Friendship, Moëlle et Augustin. Un contre du numéro 6 de Friendship, Mbeng. qui a reuille également une énième attaque de Falcons. Friendship à l'offensive. Ballon perdu. Ce sera une remise en jeu Falcons. Falcons de sort numéro 4, le meneur de Falcons. Club-Dom. A la personne de Bédou Alexandre. Enièmes Suica, 3 points de Friendship. Car de la réussite à distance, depuis le début du match. Et 6-5 est le score qui sanctionne cette rencontre. Parvenue à la quatrième minute de jeu. Et la réponse de Friendship ne se fait pas attendre. et elle est signée M'BANG M'BANG on dirait le bruit que fait le ballon au shoot à 3 points au fond du filet M'BANG signée M'BANG et faute commise faute offensive commise par Falcons ce qui vaudra une remise en jeu au bénéfice de Friendship Friendship qui d'ailleurs mène les débats en ce moment de la rencontre 8 unités à 6 et le jumeau MANG a voulu saler l'addition mais il n'a pas eu de réussite Falcons fin de shoot belle action de jeu initiée par Fosso Josué fin de shoot et drive au panier ce qui a provoqué une faute et puisque c'était une action de tir il bénéficie donc de 2 lancers 2 lancers pour Fosso Josué de Friendship première tentative à suivre c'est dedans après le multiple petit rebond sur l'arceau c'est dedans 7 points pour Falcons 8 points pour Friendship à 6 minutes et 7 secondes à jouer les joueurs de Friendship qui s'entremêlent les pinceaux ayant bien failli perdre ce ballon malheureusement le joueur de Falcons n'a pas pu le rattraper mais il manque leur attaque et c'est Falcons qui repart à l'offensive ballon piqué par MANG percevoir des manges percevoir des manges et qui arrache des applaudissements du public mais il perd malheureusement le ballon et sa paye cache derrière avec deux points deux points pour Falcons deux points signés et Yené Thomas mort à trois points et il répond à son avantage à son équipe le micro ménage à mort aujourd'hui il fait à peine un mètre dix mais il ne se laisse pas du tout impressionné par les grands gabarits énième pic de balle de Mancros changement de direction contre-attaque un jeune manqué clabousse et se rencontre de tout son talent et il régale le public entendez vous même la ferveur populaire derrière on crie au MVP perte de balle de Falcons manqué à folle le public ici au palais polyvalent des sports et provoque des pertes de balles prématurées du côté de Falcons et ce n'est pas Merlin derrière les machines qui me démentira c'est de la folie le jeune man il tient la foule en haleine ici il met le chaud et quelle efficacité des deux côtés du terrain pic de balle contre-attaque tout seul course to course deux points et le voilà la mène en ce moment même il provoque il provoque à l'intérieur il essaye de passer il trouve son joueur dans la peinture et ces deux points passe décisive de Mancros le micro ménage de Friendship voilà intercepté par Friendship dans une incursion de Falcons remplacement demandé remplacement côté Friendship côté Falcons autant pour moi c'est Fosso Josué qui a cédé sa place à Christian Ben deuxième lancer franc manqué de Falcons rebond défensif capté par Friendship et on trouve tout de suite le ménage à main le micro ménage à main qui a trouvé son joueur à l'aile dans la personne de Kuitje le ménage à la nouvelle entrée de Falcons très virevoltant le dossard numéro 2 c'est Zé Zé dossard numéro 2 ce qui va provoquer la sortie de Mancros Nico Mena de Friendship remplacé par son coéquipier Dessard numéro 5 Bamac et Nanta Benjamin de Falcons qui provoque des fautes dans la défense de Friendship pour les pousser à la faute collective même Bamac sur le ballon va trouver son joueur à l'extérieur dossard numéro 12 Ben Christian Ben Christian qui manque son chute Bamac à la main le capitaine de cette équipe de Friendship qui a débuté la rencontre sur le banc pour un easy lay-up easy lay-up de Kuitje et Friendship qui commence à creuser l'écart Falcons Falcons à l'offensive avec Ben Christian shoot à 3 points de Numba Patrick manqué Nanta Benjamin marque son lay-up mais le rebond offensif est capté par son coéquipier qui inscrit 2 points et apporte une bouffée d'oxygène à l'équipe Falcons perte de balle de Bamac de Friendship remise en jeu Falcons Falcons à la baguette avec Ben Christian shoot en flotteur 2 points Falcons qui refait petit à petit son retard plus que 3 unités d'avance au lieu de 7 comme c'était le cas il y a un moment Friendship et Friendship qui manque son chute violation pieds sifflet remise en jeu pour Friendship et remplacement le géant le géant Iwanais le géant Iwan qui a fait son entrée 2 points supplémentaires pour Friendship du dossard numéro 7 Tamac Zé dans la peinture pour Falcons bonne défense Dembeng Tamac Bamac autant pour moi le capitain de Friendship qui a trouvé Tamac Tamac à l'extérieur pour un shoot à 2 points manqué le ballon sera une remise en jeu pour Falcons 3 points pour Falcons manqué faute du numéro 6 de Friendship Ben il y a tellement de Ben dans cette seule équipe de Friendship Ben Christian Ben Armand 2 lancers francs à suivre pour Falcons premier lancé réussi ça permet de recoller au score 15 points pour Falcons 19 pour Friendship deuxième lancé franc manqué mais rebond offensif capté avec une passe aveugle un aveugle de Nanta Benjamin le ballon lui est rendu et il est inscrit en 3 points pour Falcons et rapproche les deux équipes au score plus qu'un point ne les sépare 19 points pour Friendship 18 points pour Falcons rencontré après à discuter à promen à discuter cette rencontre sur «Falcons » «Falcons » «Falcons » Faute provoquée par le meneur et capitaine de l'équipe Friendship, Mbamak, il manque malheureusement son premier lancé, deuxième lancé franc à suivre, deuxième lancé franc pour Mbamak, c'est réussi, remplacement annoncé au Falcons, Ben Christian qui cède sa place à Mbambelle Denis, Mbambelle Denis, Zé qui a essayé de trouver son joueur dans la peinture, son coéquipier Ayeni Thomas, belle action du meneur de Friendship manqué, rebond offensif bien capté, rebond offensif bien capté par Ben Armand et un stop, un gros stop de l'équipe de Friendship derrière, ce qui leur permet de consolider leur avantage à la fin de ce premier quart-temps pour un total de 22 points inscrits contre 18. C'est le score qui se mentionne donc cette première période de cette demi-finale qui met en prise les académies de Falcons et celle de Friendship, avantage Friendship donc à la fin de ce premier quart-temps, deuxième quart-temps à suivre, vu la physionomie du premier quart-temps cela augure un deuxième quart-temps, palpitant. Restez connectés, le live c'est sur BasketZoom et nulle part ailleurs. � à la fin de ce premier quart-temps, c'est un quart-temps, à la fin de ce premier quart-temps, plus de deuxième quart-temps, cela a été observé, comme les flamères, cela a été observé de plus de deux quart d'étranger, il y a un quart-temps, c'est un quart-temps, le 351 quart d'étranger en ce qu'il y a un quart d'étranger, il y a une des très fermé, mais les deux quartiers, on est activé de plus de trois quart d'étranger en ce qu'il y a deux durant, il y a des plus de quatre quartiers, qui sont très nusoles, Sous-titrage ST' 501 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 Cette équipe qui part pour un cross, lay-up, c'est manqué. C'est bon. Principe. Principe avec Timmy en pivot, manqué. Rebond de Bédou Alexandre. Bédou Alexandre va essayer de se défaire de son vis-à-vis. Tamak va s'appuyer finalement sur Junion. Chute manqué. Rebond de Bammak. Un, deux, Eurostep. Tamak à son tour, c'est manqué. Ce sera une remise en jeu pour Falcons. Avec un énième remplacement, Edo à Grégory qui sert de sa place. Un Limba Patrick. Limba Patrick, justement, reverse. Il se fait subtiliser le ballon. Et c'est Mang qui fait son retour sur le terrain. Et un chute en flotteur avec la faute. Offensive. Quote offensive, sifflet à main sur cette action dont il était lui-même l'initiateur. Remise en jeu Falcons. Trois points signés, Nanta Benjamin. Et Falcons qui s'installe donc en tête de ce match. Est-ce qu'il y aura une réponse ? Trois points manqués de Mang. L'intenable Nanta Benjamin. Qui manque son shoot à trois points. Rebond offensif de Tianju. Pour un, deux points avec la faute. Deux points supplémentaires de Falcons. Qui passe donc devant, dans cette rencontre définitivement, de trois unités. Tianju a l'opportunité de donner plus d'avantages à son équipe sur ce lancé. Il va le manquer, malheureusement. Mang se fait, subtiliser le ballon. Et c'est deux points supplémentaires pour Falcons derrière. Cinq points d'écart maintenant. Ce qui signifie clairement que Frenship vient de prendre un 10-0. La réponse de Mbamak, le meneur de Frenship. Pour deux points supplémentaires. Védou Alexandre de Falcons. Ça appuie sur Numba Patrick. Qui a essayé de trouver Tianju Junior. Qui perd le ballon. Remise en jeu Frenship. Remplacement. A Tijue qui cède sa passe sur le terrain. A Bocanier. Et Wanem, magnifiquement servi par son meneur. Deux points avec la planche. Et plus qu'un point séparé, les deux équipes. On vit un véritable chassé-croisé dans cette rencontre. Une véritable explication très chaude. entre Frenship et Falcons. Je n'avais pas fini de parler. Et c'est Frenship qui repasse devant dans ce match. Frenship, ce temps pour moi, qui repasse devant dans ce match. Avec un chute à trois points. De Nanta Junior. A T2. Essaye de donner du change de l'autre côté. En provoquant une faute. Qui lui faudra deux lancers. Deux lancers pour le micro-méneur de Frenship. Il fait à peine 1m20 avec les baskets. Mais il n'a pas du tout froid aux yeux. Devant les tours jumelles de Falcons. Deuxième lancers-fonds. Marqué. Et de nouveau. Un point d'écart entre les deux formations. Mais cette fois-ci avec. L'avantage pour Falcons. Tant à m'en demander pour l'équipe de Falcons. Nous sommes en direct sur BasketZoom. Vous pouvez vivre le live grâce à BasketZoom. Propriété intellectuelle de Olivier Doungla. Chef des opérations. Gilles Mefounouenza. Mise en nom de Merla l'Enchanteur. Exécution, production et photographie de Brenda Lange. Janelle, Vincent Elango, Cédric Maliki Johnson. Commentaire et présentation de votre humble serviteur Jordan Amel Atangana. Et ses collègues Cédric Maliki Johnson et Vincent Elango. qui, malheureusement, n'ont pas pu faire le déplacement pour des raisons très, très personnelles et professionnelles. Mais l'équipe BasketZoom est en place. Les snipers sont au boulot. Cédric Maliki Johnson de l'autre côté. Brenda Lange juste derrière nous. Tout le monde est en place. Nous saluons donc tous ceux qui nous suivent comme à l'accoutumée de par le monde. Tous ceux qui sont connectés sur BasketZoom dans tout le Cameroun et en dehors. De Fongo Tongo à Soma Lomo. De Fomacap à Minima Tap. de Nkong Samba à Balamba. Remise en jeu donc pour Falcons. Avec Nanta Benjamin à la main. Nanta Benjamin. Chute à trois. De Nanta Benjamin. Très en feu ce soir. Nanta Benjamin. Qui met le feu ici au Palais des Sports. D'où ça, numéro 8 de Falcons. Il doit être le meilleur marqueur de cette rencontre parvenue à ce niveau. Un buzzer bit à trois points signé. Nanta Benjamin. Qui scelle définitivement le sort de Friendship pour la mi-parcours de ce match. Nous sommes rendus à la mi-temps de ce match. Avec un avantage de quatre points de l'équipe Falcons. Nous revenons dans un très court instant. Friendship avec Bamak. Bamak. Spencer. Ewané. Jump shoot manqué. Sanko qui est donné à Ben Christian par le meneur de Friendship Bamak qui bénéficie de deux lancers francs. Le fans club Bamak qui scande son nom à l'extérieur et applaudit à la conclusion heureuse de ce lancers francs. Deuxième lancers francs à suivre. C'est dedans. Deux points Friendship. Balcons avec Chenjo. Spin move. Il se fait sèchement contré par Ewané. Tamak. Tamak qui manque son ballon et remise en jeu et remise en jeu Friendship. Belle défense de l'académie. Friendship. Il donne du fil à retordre à cette formation de Falcons qui perd un énième ballon. Remise en jeu Friendship. Bamak. Bamak à la main. Trouver Timmy dans la peinture. Timmy avec Spencer. Timmy à nouveau. Speed move. Shoot. Manqué. Ben Christian. Pour son meneur Zé. Violation pied. Remise en jeu Friendship. Zé s'en charge. Ils trouvent. Fosso Josué pour un deux points. Shoot airball d'un bain de Friendship. Manqué. Doussard numéro 6. Remise en jeu Friendship. avec Chen Ju pour un bain de Christian. Il faut dire que un bain est un nom qu'on retrouve dans les deux formations reprises sous vos yeux en ce moment même. Fixation d'Ewané. Ressorti à trois points pour son équipier qui malheureusement a manqué son tir à trois points. Ben Christian à trois points pour Falcons. C'est manqué. Rebond offensif. Flacano manqué. Rebond bain de Friendship maintenant. Ewané qui se fait bâcher à son tour par Fosso Josué. Sorti de Chen Ju. Retour en jeu de Nanta Benjamin. Le MVP de ce match. Éclabousser toute cette rencontre de tout son talent. Deux points supplémentaires pour Friendship. Signé Mbeng. Mbeng de Falcons sera à son tour. Chautur en appui. Habit à siffler une faute commise par Mbeng de Friendship. Le star numéro 6 sera une remise en jeu Falcons. Et c'est le meneur Z qui s'en charge. Troisième faute du joueur Mbeng de Friendship. Mbeng Christian de Falcons avec son partenaire Nanta Benjamin. Nanta Benjamin pour Fosso Josué. Fosso Josué pour Numba qui manque son shoot et rebond défensif signé Mbamak. Mbamak pour Mbeng qui temporise. Mbamak dans la peinture. Son joueur n'arrive pas à se saisir du ballon et c'est une violation sortie de balle sortie de l'humidité. Nanta Benjamin il a le feu dans les mains cet enfant. Il a du feu dans les mains. Mbamak qui a failli faire encaisser deux points supplémentaires à son équipe sur cette mauvaise sortie de balle. Il s'est rattrapé heureusement. Mbamak qui manque son shoot à trois points contre-attaque Falcons. ballon perdu par Falcons. Mbamak qui a trouvé Spencer dans la peinture. Tamar fin de shoot essaie de retrouver Spencer. Ballon perdu Z de Falcons. Ben Christian cross cross à nouveau step back shoot à trois points airball ce serait une contre-attaque avec Mbamak qui met aisément son lay-up. Deux points supplémentaires pour Friendship Falcons avec Z Z qui a trouvé Nanta Benjamin Nanta Benjamin pour Ben Christian à deux points c'est manqué au bon défensif de Puccio Tama a demandé Friendship toujours trois points d'avance pour Falcons à 5 minutes et 19 secondes à jouer dans cette rencontre les différents coaches qui essayent de remobiliser leur troupe redéfinir les angles d'attaque les astuces de défense chaque équipe recherchant la victoire finale si le match devait s'arrêter là l'équipe de Falcons s'en irait vainqueur mais il reste encore 5 minutes et 19 secondes à disputer dans ce troisième quartan et 10 minutes pleines dans le quartan derrière le dernier il y a comme une compréhension entre les trois habitants personne n'a vu le joueur responsable de la sortie de balle ça va se décider à l'entre-deux et ça sera une remise en jeu friendship possession alternée la prochaine situation entre deux accordera l'avantage du ballon à Falcons remplacement du Ménormand le sort numéro 4 entre un jeu du numéro 11 Ngo Kieski c'est deux premiers points sur une contre-attaque explosive il gagne un deuxième ballon à peine entré il s'appuie sur Mkwitch Ngo à nouveau Spencer essaie de trouver Mbeng dans la peinture il s'est manqué Nanta Benjamin qui va finir par perdre ce ballon qui va perdre ce ballon belle phase de jeu de l'équipe friendship qui a eu deux réussite consécutive qui a eu deux réussites consécutives en attaque et deux ballons gagnés derrière ça remet la confiance ça rassure ça remet toute l'équipe sur orbite plus qu'un point sépare les deux équipes qui a eu deux réussite consécutive à la fin la fin C'est parti ! On va repartir avec Fuenchip à l'offensive. Quinceux qui a trouvé Mbeng, qui a manqué son souffle à trois points. Un bon offensif capté par Fuenchip, qui donne deux points supplémentaires à son équipe. Fuenchip qui presse haut et gagne un énième ballon. Mbeng qui se fait bâcher. Mbeng de Fuenchip qui provoque une énième faute. Deux lancers pour Mbeng. Premier lancers réussis. Deuxième lancers manqués. Au bon défensif Falcons. Avec Mbeng. Mbeng pour Fuenchip à nouveau. Fin de shoot. Fuenchip à l'extérieur qui trouve Nanta Benjamin. Pour un shoot placanon. Deux points avec la faute. Lancers fonds est manqués et c'est rebond Fuenchip. Mbeng. Mbeng à nouveau. Qu'est-ce que c'est le match ? Le rebond est capté derrière par Mbeng. Le match pour deux points supplémentaires pour Fuenchip qui gagne un énième ballon. Mbeng. Il faut avouer que Mbeng a apporté une bouffée d'oxygène à cette équipe de Fuenchip. Il est sur tous les fronts, il est sur toutes les balles, il est dans tous les coups. Offensivement, défensivement, il apporte ce jeune Mbeng. Ngu, dossard numéro 11 de Fuenchip. Sortie de Mbeng. Côté de Fuenchip, retour en jeu de Ewané. Remise en jeu Fuenchip. Signé Spencer. Fuenchip. Ngu. Ngu pivote sur lui-même et s'appuie à nouveau sur Fuenchip. Fuenchip. Ngu. Deux points. C'est la folie furieuse ici. Fuenchip qui est venu ou qui a réussi à gagner la sympathie du public. et s'est constitué un fan club de haut vol. Nanta Benjamin. Et faute quasi inutile commise par Hugo. Remise en jeu Falcons. Numba. Bien isolé par Spencer. Nanta Benjamin. Défendu par Hugo. Nanta. Réussi a provoqué la faute. Faute attribuée. Le dossard numéro 14 de Fuenchip. Cuitieu. Premier lancer franc à suivre. C'est dedans. Avec un avantage de trois points désormais pour Fuenchip. Nanta Benjamin a l'opportunité de la réduire à deux points. Il ne se fait pas prier. Deux points d'avance pour Fuenchip. Sur Falcons. Et comme pour leur rendre la monnaie de la pièce. C'est Falcons qui est monté pressé très très haut. Cette équipe de Fuenchip. On se rend coup pour coup. Les équipes se pressent haut mutuellement. Nanta Benjamin. Numba. Foso Josué. Fuenchip de shoot. Ca appuie sur Nanta. Nanta Benjamin. Qui s'est fait bâcher. S'est fait bâcher par Ewanne. Et la faute derrière. Remise en jeu. Friendship. Friendship qui est pressé très haut. Ewanne. La réussie à se défaire d'un joueur. et provoque une énième faute que conseille de Josué Fosso Josué de Falcons C'est sa première remise en jeu Friendship Avec vous Que va-t-il faire ? Temporise sa pluie sur Ewané Ewané pivote Trouve Essingé Essingé tourne sur lui-même Perle le ballon Il le gagne De nouveau Ce sera une situation d'entre deux Et ballon Friendship Possession alternée Ballon Friendship Pour dire que le palais des sports bat son plein Rien qu'à cause de cette rencontre que vous suivez à l'instant Friendship s'est constitué Un énorme fans club Et la rencontre est âprement discutée C'est Fosso Josué qui provoque une énième faute dans la raquette de Friendship Et il bénéficie de deux lancers Il a donc l'opportunité de remettre les deux équipes à égalité Premier lancé franc à suivre Essingé vient de céder sa place sur le terrain à Mbamak Fosso Josué qui marque son premier lancé Marc le deuxième Il rétablit donc ainsi l'égalité entre les deux équipes Belle action collective de Friendship Stoppée à la dernière minute et à la régulière par Falcons Remise en jeu Friendship Bamak Bamak dans ses oeuvres Et ses deux points Avec un beau Eurostip Numba Numba Avec Chenju La réponse Gou Gou Bah pas s'intercepter Il s'appuie sur Ewanen Ewanen Gou Oh La quête d'un que manquait Par Timmy Et deux points avec la faute derrière pour Chenju Rencontre très très enlevée ici à l'explanade du palais polyvalent des sports de Yaoundé C'est un véritable chassé-croisé que nous vivons ici depuis la première minute de ce match L'avantage était Friendship il y a un très court instant de quatre points Il a suffit d'une poignée de secondes pour que la vapeur soit renversée C'est maintenant Falcons qui mène par le même nombre de points Des quarts sur Friendship Chute à trois points manqués par Friendship Et contre Magistral de Mbamak Dans l'offensive en ce moment Trouvez Ewanen Deux points Egalité une fois de plus Ici au stade 2 de l'explanade du palais polyvalent des sports de Yaoundé Et Nanta Benjamin qui provoque une faute concédée au dossard numéro 9 de Friendship Atejoué qui se tord de douleur au sol Ce qui va obliger le kiné à se déplacer Il a reçu un coup sous cette faute qui vient de lui être attribuée Nous espérons avoir des nouvelles et des bonnes le concernant dans les prochaines minutes tous les jours Désпр spent que l'on compte cuántèle Tens Chacht Lesouka petit moment de frayard donc ici au palais polyvalent des sports de yaoundé il peut se relever mais il tient à peine debout d'avoir eu un problème au genou il sera sorti du terrain pour des soins plus approprié hors des limites du terrain nous espérons qu'il nous reviendra avant la fin de ce match pour l'instant c'est nanta benjamin qui va savourer ses deux lancers de quelle manière on va le savoir dans une poussière de secondes comme est lancé franc à suivre c'est réussi deuxième lancé franc c'est réussi 60 points pour falcons 58 points pour friendship ces deux équipes étant en collectif ce sera délancé pour friendship à 23 secondes à jouer dans cette troisième période capitaine de la formation ne se fait pas prier c'est le joueur à ap jo de friendship qui s'est blessé remise en jeu de friendship avec une mise en jeu falcons autant pour moi avec nanta benjamin j'aime chute de nanta benjamin avec la planche deux points on ajoute qu'ils ont prier ücken aux lois de]? la mise en jeu Friendship, shoot longue distance de Friendship et c'est la fin de ce troisième carton sur cet avantage de trois points de Falcons. Mathématiquement on dirait que l'équipe Falcons a encaissé un 1-0 au cours de ce troisième carton parce qu'ils sont allés à la pause avec quatre points d'avance sur Friendship. Parvenu à cette période du match, ils mènent de trois points donc ils ont laissé un point filer sur le parcours. Dix minutes à jouer donc pour la quatrième et dernière période de ce match. Qui de Falcons ou de Friendship triomphera définitivement dans cette rencontre folle furieuse, dans cette rencontre qui nous livre des chassés croisés à n'en plus finir. Nous aurons la réponse à la fin du compte à rebours des dix prochaines minutes. On va donc repartir pour cette quatrième et dernière période de cette rencontre. Cette demi-finale qui met aux prises les académies de Friendship et celle de Falcons. Et la flèche indique que la remise en jeu est Friendship. de la flèche indique qu'il y a de la flèche, il y a de la flèche, il y a de la flèche, il y a de la flèche. Nous apercevons déjà le jeune atédué. Il était sorti du terrain tout à l'heure. qui tient déjà au moins debout. Il a été confié au bon soin du Kinné. On espère qu'il nous reviendra bientôt. Pour l'instant, c'est Friendship qui va essayer de refaire son retard par son meneur Mbama qui manque son chute placanon. Et c'est une bonne question qui est comme une violation marchée. Remise en jeu. Friendship. Spenser à trois points. Et c'est dedans. Égalité parfaite entre les deux formations. Mbédou avec Nanta qui va essayer de répondre. C'est manqué. Rebond bien capté par Kwichu. Kwichu. Mbama à la main. Trouve Essingé. Essingé. 4-1. Kwichu. 1-2. Ressort le ballon à 3 points pour Spencer. Il manque son chute. Fautes commises par Essingé. Remise en jeu. Falcons. 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 Remet le ballon à son meneur Mbama. Temporise. Il va essayer de se défaire de Nanta Junior. Mbama avec Ewané. Ewané à trois points. Manqué. Le banc de Essingé qui chute à son tour et provoque une faute qui lui vaudra deux lancers. francs à suivre de Essingé de Friendship. Nous rappelons que c'est l'égalité parfaite entre les deux formations à 8 minutes et 14 secondes de la fin de ce quatrième quartan qui est donc de ce match. Lancers-Fran à suivre donc pour Essingé. Première tentative. C'est réussi. Avec beaucoup de chance. Deuxième tentative. C'est dedans. Sans trembler. Deux points supplémentaires donc pour Friendship qui reprend les commandes de ce match. Mais avec ce qu'on a vécu jusqu'ici, ça me fait l'ombre d'un doute que Falcons va essayer de revenir dans le match. Ewané qui se fait subtiliser le ballon. Et le coach de Friendship qui réclame une violation de 24 secondes d'attaque. Chute à trois points de Numba. A manqué au bon défensif de Friendship qui lance tout de suite Essingé en contre-attaque. Et c'est deux points. Il est parti seul en contre-attaque oublié par la défense de Falcons. Et c'est lui qui vient de piquer un ballon dans la défense. Il est des deux côtés du terrain. Il se fait présent des deux côtés du terrain. C'était Essingé. Il doit avoir des poumons d'acier. Ben Christian avec Zé à trois points. Manqué. C'est un rebond d'un coucheux pour Ewané. Ewané pour Mbamak. Mbamak à la main. Il va essayer d'essayer de faire des Zé. Son vis-à-vis qui lui subtilisent le ballon. Et deux points. Il est bâché. Et la but s'appelle une anti-sportive. Troisième faute. Troisième faute de Essingé. Antisportive. Sifflée par l'habit régional Sata Grasse. Faute de juger un peu sévère. Mal apprécié. Des supporters de Friendship. Premier lancer fin réussi par Zé. Deuxième lancer fin réussi. Sorti de balle derrière. Et la défense de Friendship qui se trouve donc très assiégée. Par Falcons. Chute de Numba. Manqué. Ballon défensif capté par Friendship. Essingé. Bon retournement de Essingé. Qui va aller au panier. Et provoquer une faute à son tour de lancée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez reçu. Ce password était très cher. C'est parti. C'est parti. les arbitres qui essayent d'identifier clairement les fautifs afin d'appliquer une sanction juste ou à peu près juste deux lancers francs donc pour Essingé premier lancé francs manqué deuxième lancé francs manqué un contre un entre Numba et Spencer et ses deux points 3 points de Essingé manqué rebond d'offensif capté par Mamba qui manque son shoot et rebond d'offensif de Wanet deux points supplémentaires pour Frenzy quelqu'un qui perd le ballon tout de suite en contre attaque et c'est Essingé à nouveau qui donne deux points supplémentaires à la formation de Frenzy il faut préciser que nous vivons ici un duel entre les deux équipes qui s'affrontent sur le terrain et un duel des différents fans club Essingé ressort à trois points pour Spencer qui ne se fait pas prier il manque son shoot et Falcons qui perd aussitôt le ballon et c'est deux points avec les acclamations du public ici au terrain de l'esplanade du palais polyvalent d'espoir de Yahoudé dans cette rencontre U18 qui met en prise les académies de Falcons aménées par le coach Ludovic Nien et les académies de Frenzy aménées par le coach Augustin Mouelet bien assisté de Jimmy et cette action, cette énième action du meneur Bamak entraîne ipso facto un temps mort je vous rappelle la venue ou plutôt l'arrivée d'un autre membre de l'équipe BasketZoom dans notre studio en ce moment à la personne de Janelle photographe émérite du média BasketZoom elle a fait ses preuves dans tout le Cameroun après un stage au Canada stage de photographie au Canada elle est revenue avec son expertise et sa compétence pour la mettre au service de BasketZoom si vous avez eu des belles photos lors de l'élite One l'ouverture de l'élite One à Tchamps remise en jeu Falcons avec Nanta Benjamin qui a éclaboussé cette rencontre de tout son talent depuis le début mais qui a eu de la réplique Nanta Junior qui a trouvé Mbeng pour un shoot à 3 points manqué rebond capté par Mbeng qui manque son shoot pour canon mauvaise place de Mbamak Layup manqué de Nanta Benjamin et la but va arrêter le match pour un homme à terre C'était le capitaine Mbamak de Friendship au sol il est debout plus de peur que de mal donc et remise en jeu Falcons Lomba à 3 points c'est manqué qui se fait sèchement bâché par son homonyme d'en face Mbeng Armand remise en jeu Falcons Nanta Junior Ben Christian à 3 points manqué rebond offensif Chenju qui va chercher Nanta Benjamin à l'extérieur Chenju à nouveau 2 points jusque 2 points violation qui est alignée que Ewanais t'as mal demandé par le code Jimmy t'as mal demandé par Friendship qui est aligné qui est alignée à la terre à la terre à la terre et à la terre à la terre à la terre 3 minutes 12 secondes à jouer dans ce quatrième et dernier carton de 16 rencontres. Et deux points d'avance pour Friendship sur Falcons. Nanta Benjamin qui s'affirme comme le leader de cette équipe de Falcons. Il provoque une faute, deux lancers. Deux lancers-fonds à suivre. Sorti de Mbeng. Côté Friendship. Retour en jeu de Timmy. Au bon autoritaire capté par Timmy. Et photo cito commise par Mbeng Denis. Remise en jeu. Friendship. Mbeng. J'ai quelque chose en jeu de même typing. C'est le jeu de Mbeng. Puiget qui provoque donc une faute. Deux équipes étant en collectif, ça fera deux lancers. Première lancée manquée. Deuxième lancée réussie. Trois points pour Prensip. Nanta Benjamin, bien pris en tenaille par Prensip. Prensip qui a érigé comme une muraille devant son arceau. C'est la faute ou rien. Première lancée fan manquée par Tchenju. Deuxième lancée fan à suivre. Deuxième lancée fan réussie. Ce qui permet à l'équipe de Falcons de réduire la marque. Ewanke, Ewanke, Ewanke dans ses oeuvres. Il s'appuie sur Timmy. Timmy, Essingé, Essingé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il manque son shoot. Belle défense de l'équipe de Falcons. Qui pousse l'équipe de Prensip à tirer dans des conditions horribles. Mais alors, vraiment horribles. Rebond défensif gagné par l'équipe de Prensip. Qui va repartir à l'offensive par l'entremise d'Ewanke. Ewanke, il s'appuie sur son ménage. Bamak, Bamak qui s'est fait subtiliser le ballon par la défense de Falcons. Bien regroupé. Et c'est deux points signés. Tchendjou. Sortie de balle Frensip avec le ménage Bamak. Bamak essaie de se défaire de fausses de Falcons. Bien dans ses appuis. Bamak pris en tenaille par trois points. Et l'arbitre signale une faute. Match de ouf. Match de ouf ici à l'espanne du palais polyvalent des sports. Terrain 2. Égalité parfaite entre les deux formations. A 1 minute et 12 secondes à jouer. 1 minute et 12 secondes à jouer. Et c'est encore l'égalité parfaite ici au palais des sports. Jusqu'à la dernière seconde de ce match. Je pense qu'on ne saura pas qui de Frensip ou de Falcons triomphera. Tellement les deux équipes ont des arguments à faire valoir offensivement, défensivement. Les deux équipes sont bien en place. Et ce n'est pas Brenda Lange qui me démentira. Car nous vivons ce spectacle ensemble depuis notre cabine de retransmission. T'as mort des deux équipes. T'as mort demandé par le coach Ludovic Mien. qui encadre avec Maestria cette formation de Falcons. On fait ses débuts dans l'entraînement et le coaching. Nous rappelons que Falcons, c'est une jeune académie de basket qui n'a pas tardé à se faire sa place, à se tailler une réputation. Surtout dans les catégories U-18, U-16, U-14, U-12. Et en seigneur d'âme, c'est une académie qui a su arracher son respect. Le capitaine Bamak qui donne un avantage de un point à sa formation. Il rate son deuxième lancée. Puis qu'un point entre les deux formations. Christian Bamak a trois points pour une énième tentative. Elle est manquée. Et faute sifflée. Faute provoquée, pape. Faute sifflée. Le trèfle au miens. Faute sifflée. Faute sifflée. Deuxième lancée fonds à suivre. C'est manqué, malheureusement. Mais il capte son rebond. Il faut se jouer. Il se bat comme un beau diable. Il trouve du soutien à la personne de Numba. Numba qui a trouvé Nanta Benjamin. Qui a son tour. Il trouve Christian Pouy. Énième tentative de chute. Et cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Ce qui arrache un large sourire à Buendalange. Ici en cabine. Tellement le spectacle est beau. Et le Camac tout a fait. Je mets les deux équipes à égalité pour la énième fois dans ce même match. Énième situation de parité dans ce match. Entre Falcons de Yaoundé et Fuenci de Yaoundé. Nous sommes en train de vivre en live sur BasketZoom. Le final four de la Ligue de Basketball du Centre. Ligue régionale de Basketball du Centre. Quel match de ouf. Les spectateurs ont démissionné du terrain numéro 1 de cette esplanade. Pour camper sur l'esplanade numéro 2. Terrain numéro 2 de cette esplanade. Tellement le spectacle est beau. Nous vivons des actions folles de part et d'autre. Et le challenge se vit à tous les niveaux. Challenge du côté des fanatiques. Challenge du côté des supporters. Et le challenge principal sur le stade. sur ce terrain. Tous ceux qui ont fait le déplacement, je pense qu'ils ne le regretteront. Fin de temps mort, 37 secondes à jouer. Et nous ne pouvons pas toujours vous dire parvenu à ce niveau de la rencontre. Laquelle des deux formations remportera la victoire dans ce match. Fou, 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 fou. Pas moins de 10 chassés croisés dans ce sel de. Et nous avons fait le match. Et nous avons fait le match de l'esplanade. Et nous avons fait le match de l'esplanade. par notre président, directeur général et fondateur de BasketZoom, Olivier Doula. Je pense que ses enfants devraient se débrouiller à lui obtenir cette victoire. pour lui souhaiter la bienvenue en terre camerounaise. Le président Olivier, il ne nous a pas annoncé son arrivée au pays, mais nos satellites l'ont localisé quelque part vers l'ouest, le président Olivier Doula. Là, c'est fort à remettre, ou Tchendjou, et c'est manqué une fois de plus au banc offensif capté par Fosé Josué. Et la victoire qui commence à pencher d'un côté. 21 secondes à jouer, avantage d'un point pour Falcons. Deux lancers francs, donc une possibilité de se mettre à l'abri. Premier lancers francs manqué. Mon petit doigt me dit qu'un de temps mois pourrait être demandé par le code de Friendship. Je pense qu'il y en a, je m'en doutais bien, et ce sera le cas. Temps mois demandé, Friendship. Temps mois demandé, Friendship. Une option à trois points pour sceller le sort de Falcons. Ou une option d'égalisation pour espérer au moins la prolongation. En tout cas, le temps mois demandé par le coach Mouin et Augustin nous livrera ses secrets tout à l'heure, dans un très court instant. Pour l'instant, remobilisation des troupes, concertation des différents états-majors, afin que puisse jaillir la lumière ou la fumée blanche de ces énièmes conclaves, pour trouver la solution qui permettrait de gagner ce match. 80 points pour Falcons, 78 points pour Friendship. 21 secondes à jouer. Les Falcons qui donnent de la voix, ici à l'esplanade du terrain numéro 2. Friendship, avec Man, Man, Bamak, Bamak, provoque la faute de lancée. On a l'occasion de rétablir l'égalité entre les deux équipes, et donc garantir la prolongation. Il manque son premier lancé. La victoire aurait-elle déjà définitivement choisi son camp ? Nous ne pouvons pas vous le dire avant l'écoulement complet du temps réglementaire. Deuxième lancé fin à suivre. Je vais se dénager. La victoire est difficile. réussie. Et partez de barre les diètes du ménage de Falcons, en mise en jeu va bénéficier à Friendship qui a une attaque de 14 secondes et deux points. Deux points supplémentaires pour Friendship, pour un ami chassé-croisé dans la même rencontre, des mémoires de basketeurs, j'ai jamais vécu par les rencontres, où la vapeur se rembaisse, se rembaisse encore et se rembaisse à nouveau, jamais. Et Friendship qui vient donc de manquer, de prendre l'avantage, malgré ses deux rebonds offensifs, il va bénéficier d'une remise en jeu et trois secondes pour gagner ses matchs. Le terrain du Réunion des Réchonaves et du Palais pour les balles de soeurs de Yaoube. le coach Moué Leclerc a fendu le terrain 2 à 1er et les fans qui se sont déversés sur le terrain ce match aura tenu sa promesse de choc au sommet choc au sommet entre les deux académies de Falcons et de Foytip et ce match qui se termine donc sur la plus petite démarche 80 points pour Falcons 81 pour Foytip et le coach Moué Osange porté par ses fans c'est une ambiance de ouf ici au palais d'espoir le coach Ludovic Mien va se mordre les doigts lui qui est passé si proche de l'exploit il regardera la finale demain matin depuis les gradins quel dommage cette équipe de Falcons avait pourtant du potentiel du talent des ressources pour dominer et gagner cette rencontre mais c'est aussi ça le sport il faut bien un gagnant et un perdant le riz de tombe donc sur cette demi-finale qui propulse l'académie de basketball friendship en finale en cours de téléchargement pour demain dimanche nous vous revenons dans un court instant pour une autre affiche qu'on espère aussi alléchant ciao ciao bye bye c'était Giordana Amela Tangana dans vos délicates oreilles «Port,ort,ort,ort,ort,ort,ort,ort,倣, smartest,ort,ort,ort,ort,ort,ort,رت,wagen» Merci.